Si je vous dis que Blue Drain 2, délivrance de Ovebol, est un western fun avec un final épique et des punchlines jouissives, pensez-vous que je vous troll ? Parce que si c'est le cas, sachez que je suis très sérieux. Bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série-Galaxie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo. Cette chaîne est spécialisée jeux vidéo. Le but de cette chaîne, je ne le répéterai jamais assez, c'est de réhabiliter, de donner un peu de nuances dans les adaptations de jeux vidéo qui sont bien trop souvent défoncées sans aucun argument valable ou très peu et avec beaucoup de mauvaise foi de la part des joueurs. Non, ces films ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Oui, il y a des gros défauts, parfois dans les dialogues, parfois dans la réalisation, parfois à tous les niveaux. Mais pour autant, est-ce que ce sont les pires films de l'humanité ? Faut pas abuser quand même. Tout dépend ce que l'on attend d'un film, bien évidemment, ça restera toujours subjectif. Mais malgré tout, ça reste des films pour la plupart fun et très sympathiques à regarder. Et Blood Rain 2, sorti en 2007 aux Etats-Unis, en 2008 chez nous, est dans le haut du panier de la filmographie, de celui qu'on surnomme le boucher, le massacreur d'adaptation de jeux vidéo, celui qui a une réputation de faire uniquement des mauvais films, ce qui est faux, puisque durant cette année 2007, sur les 3 adaptations de jeux vidéo, il sort 4 films, mais sur les 4 films qu'il sort, 3 adaptations de jeux vidéo, King Rising, ce Blood Rain 2 et Postal, 2 sont au minimum très bonnes et 1 est un chef-d'oeuvre, Postal, mais je vous en parlerai dans quelques temps. Postal est un film ultra sous-coté qui fait du bien à voir et je pense qu'en cette période où on a besoin de satyres, de parodies, Postal est un film qui fait du bien, mais ça n'est pas le sujet de cette vidéo. Blood Rain 2 est un western. Alors, je ne vais pas vous représenter le jeu, je l'avais déjà fait dans ma vidéo sur Blood Rain 1. Blood Rain 1, c'est celui qui était le plus proche des jeux quant à l'histoire de Rain, cette mi-humaine, mi-vampire qui travaille pour la société Brimstone et qui cherche à la fois à se venger mais aussi à faire justice en éliminant des vampires. Dans les jeux, ça se passe à la veille de la Seconde Guerre mondiale voire pendant la Seconde Guerre mondiale alors que le premier film où Christina Locken jouait le rôle de Rain se passait durant le 18e siècle. Donc, on avait le méchant des jeux qui étaient joués par Ben Kingsley mais s'était transposé à une autre époque durant les années 1700. Ce Blood Rain 2 n'a rien à voir avec les jeux si ce n'est qu'on y mentionne la Brimstone Company mais ici, ça se passe un siècle plus tard durant le 19e siècle, donc moitié des années 1800 plutôt deuxième moitié des années 1800 c'est un western et c'est un western qui se place dans un contexte historique réel puisqu'on va y suivre notamment deux personnages historiques Billy the Kid et Pat Garrett Billy the Kid, ce hors-la-loi célèbre, je ne vais pas vous le représenter et Pat Garrett, le shérif qui a abattu Billy the Kid Pat Garrett qui est tout comme Billy the Kid ce sont des personnages réels qui ont existé d'ailleurs Pat Garrett est mort au début du 20e siècle et Blood Rain 3 dont on parlera prochainement lui se déroule au 20e siècle c'est celui qui est le plus fidèle parce que justement se déroule chez les nazis pendant la seconde guerre mondiale mais on en parlera une autre fois personnellement, je trouve que ce Blood Rain 2 est le plus amusant des trois suivi du premier et pour moi le moins bon c'est paradoxalement le plus fidèle au jeu alors fidèle entre guillemets c'est Blood Rage qui pour moi est moins bon mais ce Blood Rain 2, je n'ai pas grand chose à lui reprocher il y a quand même des choses à lui reprocher bien évidemment mais c'est un film que j'ai vu 3 ou 4 fois je prends toujours autant de plaisir à le voir c'est exactement ce que j'attends d'une adaptation de jeu vidéo quelque chose qui se détache du matériau de base et qui soit un divertissement surtout, surtout, sans prétention qui ne pète pas plus haut que son cul désolé de la vulgarité parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de films des blockbusters des films à 200 millions de dollars qui nous sont annoncés comme voilà, une révolution le meilleur film jamais sorti et qui au final sont des pétards bouillés ici, ce n'est pas le cas on ne nous a jamais annoncé que ce serait un film révolutionnaire et pourtant, ça fait le taf parce que les acteurs on sent qu'ils ont pris du plaisir à jouer dans le film les acteurs qui sont tous des habitués de l'univers ou et bollent alors, avant toute chose mention spéciale parce que c'est un énorme point fort du film à la compositrice attitrée de ou et bollent depuis maintenant 2007 et même un petit peu avant il me semble mais au moins 2007 et jusqu'à aujourd'hui Jessica de Ruidge qui fait une excellente composition ça fait partie des très gros points forts du film le synopsis donc Pat Garrett qui poursuit Billy the Kid Blood Rain qui rend visite à une ancienne de ses amis un couple d'amis dans la ville de Délivrance et un journaliste qui vient justement pour raconter la ville de Délivrance lui, ce qui l'intéresse c'est qu'il s'y passe des choses et justement dans cette petite ville de Délivrance un chemin de fer qui relie les Etats-Unis doit être construit et en fin de construction et doit accueillir énormément de voyageurs durant les jours qui vont suivre ces trois arcs se rejoignent fusionnent en un seul lorsque l'on apprend que Billy the Kid est un vampire avec sa bande de vampires il est poursuivi par Pat Garrett qui ne peut pas en venir à bout seul et Billy the Kid va trouver refuge dans cette ville de Délivrance qu'il considère comme un garde-manger et dont il va se nourrir de toutes les proies particulièrement des enfants alors il peut y avoir des scènes choquantes parce qu'on va voir des enfants être tués et vidés de leur sang après je vous rassure c'est pas non plus quelque chose d'interdit au moins de ses ans c'est pas ultra gore mais on va voir des enfants se faire tuer et voilà se faire sucer le sang au niveau du cou et on a Blood Rain donc on a Rain qui se rend compte que son couple d'amis a été massacré justement par des vampires Blood Rain va croiser la route de Pat Garrett ils vont former une équipe pour pouvoir se débarrasser de Billy the Kid Billy the Kid qui attend que le chemin de fer soit fini d'être construit pour pouvoir accueillir un maximum de personnes les transformer en vampires et ainsi se répandre avec toute son armée tout le long des Etats-Unis voilà pour le synopsis de base le film fait référence à énormément de très bons films que j'adore le premier c'est Entretien avec un vampire alors attention je tiens à préciser quand je dis qu'il fait référence je ne dis pas qu'il arrive au niveau je dis qu'il s'y réfère voire qu'il pille sans vergogne qu'il pompe une bonne partie de ces films là mais encore une fois vous savez le cinéma est énormément inspiré des films les uns des autres les films s'inspirent les uns des autres donc on ne peut pas trop faire ce reproche de s'inspirer voire parfois de copier certains passages il y a très très peu de films qui arrivent à être 100% original et faire quelque chose qui n'a jamais été vu et donc ici il y a un petit peu du Entretien avec un vampire justement pour le journaliste joué par Chris Coppola je vais revenir sur le casting Entretien avec un vampire puisque dans le film on racontait l'histoire d'un vampire c'était conté à un écrivain il y a aussi le côté il était une fois dans l'ouest avec justement cette gare cette gare de train et cette bande de malfrats qui attendent à la gare on a Charles Bronson bien évidemment et on a toute la construction du chemin de fer avec Claudia Cardinal donc très inspiré d'Il était une fois dans l'ouest jusque dans sa musique Jessica Deruidge fait énormément appel aux sonorités de Ennio Morricone et franchement la bande originale je le répète est un énorme point fort elle peut s'écouter en dehors du film agréablement bien évidemment il y a référence à Desperado que ce soit le 1 ou le 2 et même El Mariachi donc la trilogie du mariachi de Robert Rodriguez ça vraiment ça y fait référence et enfin à Une Nuit en Enfer toujours de Robert Rodriguez sur un scénario de Tarantino c'est vraiment des inspirations on le sent de Uwe Boll et il y a même certains plans qui sont quasiment du copier-coller de ces films-là ils usent et ils abusent de plans sur les yeux sur les visages les visages transpireux les visages crasseux avec les dents dégueulasses avec des cigares des cigarettes voilà on sent que il est fortement inspiré de Sergio Leone en plus avec la musique de Jessica De Ruiz qui fait allusion qui fait référence à Ennio Morricone bien évidemment encore une fois on n'est pas au niveau de ces films de légende bien sûr mais malgré tout il arrive à assimiler ces influences-là pour donner un western qui est fort sympathique avec des rebondissements certes prévisibles mais des moments épiques notamment dans sa dernière partie où on va avoir cette équipe de toute façon vous le voyez sur les images dans la vidéo où on va avoir cette équipe d'un côté Pat Garrett de l'autre Blood Rain de l'autre ce prêtre joué par Michael Eklund et encore un autre qui vont faire équipe pour mettre tout simplement pour faire régner la justice pour délivrer cette ville délivrer ses enfants Rain qui va faire face à Billy the Kid et Billy the Kid qui au final sera tué comme dans l'histoire par Pat Garrett dans l'histoire parce qu'en réalité les vampires n'existent pas ai-je besoin de le préciser on est en 2024 il faut tout préciser quand même donc on a la fiction qui rejoint la réalité la réalité qui rejoint la fiction dans un film où on pourrait avoir Danny Trejo on pourrait on pourrait penser aussi à Dead in Tomstone ou Dead Again in Tomstone c'est western avec Danny Trejo pour ceux qui connaissent un petit peu moi c'est vraiment ce genre de film que j'aime c'est à dire encore une fois des films sans prétention qui pètent pas plus haut que leur derrière et qui au final sont assez fun et on a ce gros casting d'acteurs actrices qui se connaissent tous qui ont joué énormément tous pour Oubble et surtout qui ont joué dans énormément de films qu'ils ont en commun et énormément d'adaptation de jeux vidéo et pas seulement de Oubble je commence par Natacia Malte qui est une actrice que j'apprécie énormément encore plus j'ai de la compassion pour elle parce que en tant qu'ancienne top modèle elle fait partie des victimes de Harvey Weinstein elle l'a révélée en 2017 malheureusement c'est pas le genre d'actrice qui aujourd'hui a une grande carrière et pourtant elle joue très bien dans le film elle est convaincante elle a du charisme elle est très belle aussi Natacia Malte qui est une habituée des adaptations de jeux vidéo puisqu'elle a joué dans Dead or Alive elle avait fait le rôle de Ayane vous avez ma critique de Dead or Alive sur la chaîne elle avait fait le rôle d'Ayane aux côtés de Holly Taylor Jamie King Holly Valence il me semble et Holly Valence bref elle avait joué dans Dead or Alive elle joue dans Blood Rain 2 et dans Blood Reich elle reprend le rôle qui était tenu par Christina Locken dans le premier film mais on la verra aussi dans Alone in the Dark 2 qui est la suite du Alone in the Dark de Uwe Boll qui n'est pas réalisé par Uwe Boll ainsi que dans King Rising 2 toujours de Uwe Boll donc vous voyez elle a quand même 5 adaptations de jeux vidéo à son actif et elle et bien elle va recroiser la route de Zach Ward pour Alone in the Dark 2 Zach Ward qui a joué Nikolai dans Resident Evil Apocalypse et qui a été le rôle principal en 2007 donc la même année que ce Blood Rain 2 qui a été le rôle principal dans Postal le Postal Dude et qui est excellent pareil Zach Ward un acteur que j'apprécie beaucoup et en plus de ces deux on a Michael Paré alors Michael Paré lui il va apparaître dans toute la trilogie Blood Rain mais à chaque fois dans des rôles différents d'ailleurs il y a plusieurs acteurs qui apparaissent dans la trilogie Blood Rain mais dans des rôles différents ce sera le cas de Brendan Fletcher dont on va parler dans quelques secondes Michael Paré lui qui non seulement a joué dans la trilogie Blood Rain et dans Postal mais aussi dans le Far Cry Warrior qui sortira l'année suivante j'en ai déjà parlé sur la chaîne au Far Cry Warrior c'est pas bon mais il joue Pat Garrett et vraiment c'est un habitué vous avez vu vous le connaissez vous connaissez son visage Chris Coppola qui jouait dans Postal il avait un rôle délirant le rôle de Richard si vous avez vu Postal vous savez de quoi je parle mais de toute façon on en parlera bientôt Chris Coppola qui joue ici le rôle du journaliste qui écrit l'histoire de cette petite ville Chris Spencer qui fait ici un gérant de bar qui se rebelle et qui aide Blood Rain qui jouait lui aussi dans Postal dans un autre rôle délirant le rôle d'un officier d'un officier black raciste envers les chinois mais bon Postal c'est un truc de fou il faut vraiment qu'on en parle dans quelques temps et on a la petite Jodel Ferland qui a joué le rôle de Alessa dans Silent Hill de Chris Gans donc Jodel Ferland qui ici fait une enfant qui va être une victime de Billy the Kid et enfin on a deux autres trois autres acteurs Brendan Fletcher qui a joué dans le premier Alone in the Dark en 2005 pour le comte de Uwe Boll et qui jouera à nouveau après Blood Rain 2 qui jouera dans Blood Reich mais dans un autre rôle puisque voilà Blood Reich se passe un siècle après Michael Eklund qui fait le prêtre ici un rôle génial une femme épique Michael Eklund qui a joué dans King Rising et Postal et enfin Mike Doppud qui est peut-être le plus connu de tous Mike Doppud qui en plus d'avoir joué dans quasiment tous les films de Uwe Boll a joué ou plutôt à doubler dans les premiers Doom à l'époque le Doom Guy alors quand je dis à doubler il a fait les grognements et les cris le Doom Guy que vous avez sur PC sur Playstation dans les premiers Doom quand vous entendez le mec hurler c'est Mike Doppud l'acteur qui le joue alors ici il fait un tout petit rôle le petit rôle d'un malfrat dans le bar mais on l'a vu dans un de ses rôles les plus récents dans la série dont j'ai parlé sur la chaîne Day of the Dead la série le jour des morts vivants adapté du film de Romero et il faisait le shérif donc Mike Doppud c'est quelqu'un voilà on connait sa tête il a joué dans énormément de films et de séries de ce genre là un casting au final qui se connaissent tous et on sent la complicité et on sent le plaisir entre les acteurs de jouer ensemble c'est peut-être ça qui ressort le plus du film et qui résume le film un western fun décomplexé plein de punchlines et d'humour jusque dans la toute dernière punchline du film que je vous encourage à voir parce que je pense que vous allez éclater de rire qui assume d'être un divertissement sans prétention et qui au final n'a pas à rougir face à d'autres films du genre plus connu et qui est appuyé par une excellente musique par des acteurs actrices tous charismatiques une belle complicité et donc un film dans le haut du panier de Owe Boll malgré certains de ses massacres comme les Alone in the Dark et les House of the Dead il faut dire que non Owe Boll n'est pas dénué de talent et de toute façon il le prouvera de manière indiscutable avec Postal merci d'avoir regardé cette vidéo il y a sûrement des choses que j'ai oublié de vous dire quand j'ai vu le film que j'aurais dû marquer dans ma critique mais elle est assez longue comme ça donc je vous encourage à me donner votre avis sur ce film encore une fois un avis nuancé s'il vous plaît les critiques ou plutôt les avis du style c'est de la merde c'est nul je vous le dis tout de suite ça dégage je les supprime ce genre de commentaires je n'accepte que les commentaires c'est bon si vous voulez parler en mal des adaptations de jeux vidéo vous allez voir ailleurs si vous voulez en parler en bien bien sûr ça fait plaisir mais si vous n'avez pas aimé si vous avez des choses à reprocher à ces films là faites-le de manière nuancée et on en discute dans les commentaires merci à toutes et à tous on se retrouve bientôt pour une autre adaptation j'en ai plein en stock portez-vous bien et ciao tout le monde